Le dernier espace à conquérir, le dernier continent à séduire, le dernier continent qui va être la cause de nos déceptions ou de notre grandeur, c'est l'Afrique. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Avec 1,5 milliard d'habitants et en 2053 milliards d'habitants, ils battent le record de la jeunesse. La Chine est en train de vieillir. Leur politique de un enfant par ménage a affaibli considérablement ce pays et c'est l'Afrique qui est la relève. Et donc la France et l'Europe, mais surtout la France et Macron, le président a bien vu qu'il y avait 350 millions de francophones là-bas. C'est un marché, mais les Africains ne sont pas dupes. Il faut une rupture. Une rupture avec l'ordre ancien. Si c'est pour aller en Afrique, exploiter la manœuvre, leur vendre des produits non adaptés et prendre leur matière première pour les transformer à l'extérieur, nous courrons à l'échec. Et donc les Africains nous disent, venez, pourquoi pas, mais vous devez changer de méthode, changer de comportement, changer de projet, changer de stratégie. Et donc la question se pose, est-ce que la France, est-ce que le président Macron est en mesure de faire faire cette révolution mentale et psychologique ? Est-ce que l'Europe qui est toujours en surplomb, moi je sais et vous, vous ne savez pas, l'Europe qui est toujours dans un rapport dominant, dominé, centre, périphérie, et qui conçoit l'Afrique comme un marché de consommation, marché de matières premières, ça ne fonctionnera plus ? Je me permets de vous donner un exemple et de la réussite et de l'échec et de l'effort. L'Allemagne est en Afrique, elle ne fait pas de bruit, elle est en Afrique. La balance commerciale de l'Allemagne, non pas avec l'Afrique, mais globalement, la balance commerciale de l'Allemagne dégage 200 milliards de surplus, de gains. Et la balance commerciale de la France, c'est 200 milliards de déficit. Vous avez la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi l'Allemagne gagne de l'argent dans le commerce international ? Et pourquoi la France ? Le motif est simple, je ne peux pas en faire une démonstration, mais il me faut encore un mois ou deux, C'est que l'Allemagne n'exporte pas des biens de consommation, elle va les produire en Afrique. Elle exporte des machines-outils et elle dit aux Africains, industrialisez-vous. Et nous, nous produisons en France des produits adaptés au climat tempéré nord, adaptés à notre classe moyenne, mais pas adaptés au marché africain. Et les Africains ne veulent pas nos biens de consommation, ils veulent s'industrialiser. Et Achille Mampé a eu cette belle expression il y a trois mois, il peut se faire que le pari chinois des Africains ne soit pas sur la longue période un pari gagnant. Ça veut dire que les Africains doutent de la générosité, de l'efficacité des Chinois, qui finalement travaillent pour eux, et dont les Africains se retournent doucement, ouvrent la porte vers l'Europe en disant « Est-ce que vous avez changé ? » Et je ne sais pas, moi j'ai changé individuellement. Nous attendons du président Macron qui nous dit « Oui, on a changé. » On ne va pas vendre, mais on va les produire sur place, avec vous et pour vous. C'est ça le pari de demain.